Cette cloison-là, on va l'abattre. Et t'as vu, on a deux colonnes. Une colonne d'Ovan et une colonne d'Ousée. Ça, la salle de bain, on est d'accord, on la met au fond. Plus l'appartement est défoncé, mieux c'est. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on achète sur des prix décotés par rapport au prix du marché. On sait très bien que ça va évoluer parce qu'il y a les projets du Grand Paris Express. Et en plus, on est sur des rendements locatifs très importants parce qu'on reconfigure les appartements. Et donc là, fin de chantier dans un mois. Un mois et demi meublé. Un mois et demi meublé. Impeccable. Notre objectif pour le propriétaire, c'est qu'on s'occupe intégralement de son projet d'investissement locatif. De la recherche de l'appartement jusqu'à la gestion locative, en passant par l'accompagnement chez le notaire, les plans d'architecte, les travaux, l'ameublement, la mise en place du locataire. Bon, ça déroule. Je viens de recevoir un off-market. Tu dis 7 mètres carrés, 160 mètres. Courbe-Voie, c'est super. Courbe-Voie, reçu aujourd'hui. Si on peut aller visiter cet après-midi ou demain. On fait un point sur les apporteurs d'affaires qui nous appellent, enfin qui appellent les chasseurs pour aller se positionner sur des biens qui sont off-market, c'est-à-dire qui n'existent pas sur le web encore. Et donc qui vont être mis en ligne normalement demain ou après-demain. Et l'idée, c'est d'aller les visiter avant que ce soit mis en ligne et qu'il y ait 50 investisseurs. On va du studio à l'immeuble. Donc en fait, on a des critères très stricts. Notre client, il nous donne son budget, la rentabilité qu'il veut, la zone géographique. Et nous, par rapport à un certain nombre de ces critères-là, on va aller sélectionner un bien sur le marché qui va lui répondre pleinement. Allez, on plie les gaules les amis, on y va. On avance. Je vais voir Jean-Serge, qui est un apporteur d'affaires et qui on a fait 3-4 opérations cette année. Et donc, il a positionné l'un de nos clients il y a 3 jours. Donc j'y vais pour faire une contre-visite de l'appartement parce que je voudrais voir comment vraiment on va retoucher l'appartement, le réagencer. Un appartement comme j'aime. Génial, bien défoncé. Je voulais juste revoir si tout était en cloison derrière. Parce que l'idée, si tu veux, on a nos deux fenêtres. Donc c'est parfait. Cette cloison-là, on va l'abattre. On va venir ici tirer une cloison. La chambre qui est trop grande, clairement. Donc on va monter une cloison ici. On va faire la salle de bain là. Ici, donc ça va être le séjour avec la fenêtre. Ça, la salle de bain, on est d'accord, on la met au fond. Plus l'appartement est défoncé, mieux c'est. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on achète sur des prix décotés par rapport au prix du marché. On sait très bien que ça va évoluer parce qu'il y a les projets du Grand Paris Express. Et en plus, on est sur des rendements locatifs très importants parce qu'on reconfigure les appartements. Ce qui est très important de comprendre, c'est que là, on est sur une surface de 25 mètres carrés. Si c'était un studio, on louerait cet appartement 40% moins cher qu'un deux pièces. Forcément, on augmente la rentabilité pour le propriétaire. Ils gagnent 3 000 euros par mois chacun, donc ils ont une belle situation. Ils sont en CDI. Ils ont un petit apport de 10% de l'opération globale, in fine, avec les travaux, le mobilier, etc. C'est le client qui finance l'achat de l'appartement, les travaux, le mobilier, les plans. Par contre, toute la partie exécution est faite par IMAVENIR, en interne, de A à Z. On va dans une colocation qui est en plein travaux, donc on est à peu près à un milieu de chantier. Donc on va aller faire le point avec l'architecte. Ça va ? Ça avance bien ? On passe en 4 chambres, donc on conserve les 2 chambres de gauche. Ici, on conserve, on rajoute une chambre là. L'ancienne cuisine devient une chambre. La cuisine se met là. Cuisine ouverte sur le séjour, ça l'a mangé. Ouverte sur le séjour. Là, on avait une surface qui était quand même très conséquente, et ça nous permet de passer d'un T3 à un T5. Et donc là, fin de chantier dans un mois. Un mois et demi meublé. Un mois et demi meublé. Impeccable, parfait. Donc locataire pour la rentrée des étudiants. Notre objectif pour le propriétaire, c'est qu'on s'occupe intégralement de son projet d'investissement locatif. De la recherche de l'appartement jusqu'à la gestion locative, en passant par l'accompagnement chez le notaire, les plans d'architecte, les travaux, l'ameublement, la mise en place du locataire. L'idée, c'était de te montrer vraiment cette déco qui change un peu du style scandinave. Toi, c'est vraiment très épuré. À l'époque, on s'était posé la question, parce qu'on aimait beaucoup les détails, mais on s'est dit que c'était peut-être un peu trop genré. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. C'est bien de voir cette décoration, parce qu'on pense faire le deuxième assez rapidement. Voilà, donc tu as ton idée de déco pour le prochain. Exactement, tout à fait. On s'est lancé plusieurs fois dans le projet, tenté, chercher, essayer de gérer tout, et d'envisager de le faire nous-mêmes. Et par manque de temps, par manque de volonté, c'est pas notre métier, on n'a pas le temps, on est dans Paris, on n'y connaît rien. Et on a trouvé la solution clé en main, qui pour notre type de population est assez géniale. Le mot est lâché, c'est génial, parce qu'on ne s'occupe de rien, on a juste le financement à trouver.